Je travaillerai toujours, Chantal Goya cache sur le très faible montant de sa retraite. Invité de Jordan de Luxe dans son émission chez Jordan, Chantal Goya s'est livrée sur le montant de sa retraite. La chanteuse assure qu'elle devra travailler le restant de ses jours tant le montant qu'elle touche mensuellement ne lui suffit pas pour vivre. Chantal Goya ne le cache plus, elle n'est pas satisfaite du montant de sa retraite. A 82 ans, la chanteuse reconnaît que son mari Jean-Jacques Debout et elles n'ont pas très bien géré leurs finances, estimant elles-mêmes avoir un côté « panier percé », quand j'ai de l'argent, j'ai l'impression d'être au Monopoly. Je distribue toujours l'argent, dès qu'il y en a, ça repart aussi vite. Donc je ne serai jamais quelqu'un qui garde des millions, avait-elle confié dans le podcast La Série. Mais si aujourd'hui l'argent ne rentre plus dans les caisses des deux artistes, c'est aussi parce que cotiser pour la retraite ne faisait pas franchement partie de leur quotidien à l'époque où Chantal Goya était l'une des plus grandes stars de la chanson française. Des finances pas et des parts, son renvoi de danse avec les stars, je l'ai fait au début et je me suis fait rembarrer parce que je rigolais trop, a-t-elle confié ce mercredi 26 juin à Jordan de Luxe. Un cachet en moins dans le portefeuille de l'artiste. Si demain il n'y a plus de spectacle, j'ouvre une petite boutique avec des fleurs, Chantal Goya obligée de travailler. Résultat, cinq décennies plus tard, elle ne touche qu'une toute petite retraite. C'est ce qu'elle a de nouveau rappelé sur le plateau de l'émission chez Jordan, lorsque l'animateur lui a demandé combien elle gagnait aujourd'hui. Tout le monde le sait, passer les impôts payés c'est 600 et quelques euros, c'est déjà pas mal, lance-t-elle, à la grande surprise de Jordan de Luxe. Nous à l'époque on n'avait pas de feuilles de paix, on était associés à la production, on n'avait pas de société. Je savais que je travaillerais jusqu'à 110 ans, que je travaillerais jusqu'à la fin, précise-t-elle. Une situation qui ne semble pas la déranger outre mesure, je travaillerais toujours. J'aime travailler, je me reposerai quand je serai là-haut. Par contre j'ai tout ce qu'il faut, j'ai mon énergie, si demain il n'y a plus de spectacle j'ouvre une petite boutique avec des fleurs, je ferai des carottes, des navets, dans ma tête j'ai plein de projets à tel détailler. Nul doute qu'une boutique Chantal Goya aurait du succès auprès des fans et permettrait à la chanteuse de compléter sa petite retraite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !